salut tout le monde je suis là en live spontané les filles ça me tentait de venir vous jaser un petit peu c'est presque la pleine lune je sais pas si vous l'avez vu si vous avez peut-être senti les effets récemment les filles peut-être me dire un petit coucou je vous ai mis pour voir ou m'écrire quand vous êtes là comme ça je sais qui est présente je prends le temps d'arriver je prends le temps d'arriver avec vous les filles parce que je veux pouvoir allo Geneviève, allo Isabelle je veux pouvoir vous donner l'information qui est là pour nous toutes sur ce qu'on vit en ce moment, sur ce qui s'en vient donc allo André donc je veux commencer les filles par vous dire un gros gros merci pour celles qui étaient présentes en énergie au direct du rituel dimanche il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont fait en différé, je vous dis merci aussi pour celles qui peut-être le feront dans les prochains jours, je vous dis aussi merci parce que on a eu un beau rituel de pleine lune, les rituels des filles pour celles qui les ont déjà faits mais pour celles aussi qui sont nouvelles dans ça allo Anne les rituels c'est vraiment un instant, un moment puis la vie est remplie de moments qui sont magiques, qui sont importants, qui sont précieux des fois il y en a des agréables, des plus désagréables mais c'est plein de moments qui font en sorte qu'on vit une expérience humaine les rituels pour nous c'est un espace où on va vraiment être connectés ensemble pas seulement les unes aux autres mais nous ici dans notre dimension humaine notre dimension j'ai envie de dire où on est dans la matière physique lourde et où on va se connecter aussi avec des énergies je veux dire le mot plus grandes mais c'est pas parce qu'elles sont plus grandes mais c'est parce qu'elles ont un taux vibratoire plus élevé que nous et que leur énergie n'est pas nécessairement dans la matière toi et moi, on est comme ça aussi on est en fait une âme qui est illimitée moi j'ai déjà vécu des expériences où j'étais dans l'univers dans le tout, dans le ciel on peut dire ça comme ça j'étais tout j'étais reliée à tout j'étais connectée à tout je ressentais tout mais en même temps moi mon identité de féroze était rien et là on prend cette essence-là puis on le met dans un corps matériel physique qui est limité donc on va mettre de l'illimité dans du limité c'est comme avoir l'océan puis prendre une chaudière d'eau de l'océan donc nous dans notre corps physique on est la chaudière d'eau et dans la chaudière d'eau je retrouve l'océan quand même donc tout ça pour vous dire les filles que les rituels de pleine lune ce sont des moments des moments que nous considérons sacrés parce qu'on a une connexion ensemble et on a une connexion avec plus grand que soi et aujourd'hui je suis allée dans une boutique je suis allée dans une boutique super belle à Québec à Limoilou je pense qui s'appelle Charme et Sortilège vous l'avez cette boutique-là aussi à Montréal et j'ai adoré la boutique j'ai pris une vidéo je la mettrai sur les réseaux je trouve ça vraiment beau puis ils font de la magie si vous voulez de la magie tout ce qui est pour faire de la magie des rituels il y avait des petits chaudrons de sorcières comme on dit c'est vraiment l'espace pour vous rendre à un moment donné j'ai vu qu'il y avait des espèces de lampions avec toutes sortes de photos dessus et tout ça et là je leur demande avez-vous une lampion peut-être avec l'élite et leur réponse a été ben non parce que l'élite elle a une énergie de lucifère du diable on l'a démonisée donc nous comme ils font de la magie blanche ils ne s'associent pas à l'énergie de l'élite et puis là j'ai ri j'ai fait un sourire je dis ben tout dépend en fait comment on ressent l'élite puis je trouve ça intéressant les filles parce que moi puis ça c'est moi qui est comme ça moi dans dès qu'on me met dans une situation où je sens qu'il y a un cadre trop strict qui me restreint je décroche parce que moi l'élite je l'ai sentie toute puissante toute puissance aussi avec amour donc ce que je veux vous dire en vous racontant ça les filles c'est que à travers les rituels Audi et moi en aucun cas on veut vous donner une restriction on vous propose quelque chose on vous propose un moyen mais notre plus grand plaisir c'est quand vous prenez ce qu'on vous propose et que vous le mettez à votre propre sauce par exemple au rituel de pleine lune moi je vous proposais d'avoir une chandelle noire qui personnifie l'élite mais si toi tu le sens pas si toi tu dis hey moi j'ai envie d'une rouge d'une bourgogne d'une blanche ben c'est parfait c'est ça en fait ta puissance parce que c'est ça qu'on va travailler dans le rituel ensemble ce mois-ci dans le rituel de pleine lune c'est d'aller travailler ta toute puissance Audi et moi on est des instruments on est des messagères qui livrons des messages qui donnons une indication une direction on te donne une direction au regarder mais on te dit pas quoi regarder exactement on te dit pas ce que tu dois trouver en regardant dans cette direction-là parce que c'est à toi de le découvrir c'est à toi de faire ta propre expérience si tu fais l'expérience moi j'ai fait l'expérience avec l'élite ce mois-ci et en aucun cas je vais la démoniser en aucun cas elle sera pour moi associée à Lucifer, Satan ou quelque chose de macabre parce que c'est pas comme ça que j'en ai fait l'expérience donc même si je peux entendre ce que d'autres vont dire ça me rejoint pas parce que c'est pas mon expérience c'est tout ce que je peux savoir tout ce que je sais c'est ce que je ressens et ce que je fais comme expérience donc je voulais vous parler de ça parce que si les filles vous avez pas fait le rituel avec nous dimanche prenez le temps cette semaine de vous asseoir de vivre le rituel de pleine lune avec nous c'est un moment ça a été un moment j'ai envie de dire magique et puissant c'est les deux premiers mots qui me viennent mais c'était ça parce qu'on était 85 ou 87 âmes en direct plus celles qui le font après alors l'énergie qu'on met dans cette transformation là parce qu'on est vraiment dans le rituel de pleine lune c'était la sorcière intuitive l'énergie de la sorcière intuitive et la première sorcière intuitive qu'on est où on a remonté c'était l'énergie de l'élite qui nous livrait des messages qui nous livrait en fait un message sur notre feu sacré puis qui nous demandait aussi des prises d'action qui nous donnaient des informations des messages sur une prise d'action parce que c'est beau d'avoir des messages mais si je mets rien en action c'est comme avoir juste la moitié d'un tout donc ce qu'on souhaitait c'était vraiment de vous permettre de après ça prendre votre feu sacré cette énergie là prendre votre toute puissance et pouvoir le matérialiser concrètement dans quelque chose donc pour celles qui veulent faire le rituel de pleine lune je vais vous mettre le lien je vous mets le lien pour les rituels de toute l'année donc ce que vous payez c'est 95$ mais vous avez accès à vraiment tout puis si toi tu veux juste essayer une fois bien le lien va être dedans aussi tu pourras cliquer voir l'option pour acheter juste le rituel de la sorcière intuitive pour reprendre ta toute puissance et le mettre concrètement en action ensuite de ça les filles je vais vous parler aussi justement de notre suite du rituel la suite du rituel c'est quelque chose qui est complètement à part donc même si tu n'as pas fait le rituel tu peux y avoir accès mais pour nous c'est une célébration à la fête de l'Halloween donc pour la semaine on va fêter on va célébrer la sorcière on a envie d'un party on a envie d'avoir du fun on a envie d'avoir un party au lieu de se voir comme à l'époque on s'est certainement vu en forêt autour d'un gros feu de camp à danser à chanter à faire des incantations peut-être j'ai aucune idée mais là ça va être virtuel on va aller révéler la sorcière intuitive qui est à l'intérieur de nous davantage donc l'ancrer un peu plus solidement à l'intérieur de nous et on va surtout aller se célébrer se célébrer dans tout ce qu'on a accompli tout ce qu'on a guéri tout ce qu'on a pu transformer dans notre propre parcours qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir guéri peut-être des blessures de notre lignée familiale on va aller célébrer ça à travers différents types de rituels donc dans cet événement-là tout le monde est la bienvenue évidemment il va y avoir Audi qui va nous faire un rituel d'ouverture avec la belle Vaspata elle va nous amener dans une grande ouverture moi je vais vous faire un rituel de magie en fait on va aller faire un prendre l'invisible le rendre visible on va aller dans un rituel comme ça on va avoir Karine Cloutier Karine Ganga pour celles qui la connaissent sous ce nom-là aussi qui va nous faire un rituel de la danse donc les filles pour ce moment-là c'est une heure et demie avec nous vous avez besoin d'un espace pour danser on fait pas de chorégraphie inquiétez-vous pas si vous dites oui mais je suis tellement poche en danse Karine elle est super bonne pour nous guider pour nous aider à faire des mouvements puis en fait ce qu'on souhaite c'est plutôt que ton corps soit capable d'exprimer ce qu'il y a à exprimer dans cette célébration-là donc c'est pas de le faire à la perfection mais plutôt de s'amuser puis de le faire de la façon dont toi tu vas sentir que c'est bien donc je vous mettrai aussi le lien parce que cette célébration-là qu'on appelle le cercle des sorcières le cercle sacré des sorcières va avoir lieu samedi le 30 octobre donc la veille de l'Halloween puis l'Halloween les filles ça vient de All 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 Eve donc c'est comme la veille de tous les saints donc on va célébrer les saints qui ont existé le 1er novembre c'est la Toussaint donc on célèbre c'est comme d'honorer les morts qu'on a eues on rentre dans le mois de novembre le mois des morts donc on va vraiment aller vers cette énergie-là aussi pour célébrer pas juste ma propre avancée mais aussi célébrer nos ancêtres femmes nos ancêtres sorcières qui ont été là qui ont fait le chemin aussi dans ce qu'on où on est rendu puis qui nous ont soutenu à travers tout ça pardon donc j'aurais besoin d'un verre d'eau puis je l'ai oublié pardonnez-moi et oui Karine t'es là tu me dis Karine est là puis elle me dit zéro performance moi j'aime ça le zéro performance c'est du plaisir à 100% donc les filles inquiétez-vous pas mais ayez un espace aussi pour pouvoir danser le dernier message que je voulais vous faire c'est vraiment inscrivez-vous au concours notre éditeur les éditions ADA et Eldorado font un concours avec nos cartes intuition et action que je vais aller chercher justement parce que je vais nous faire un petit tirage attendez-moi j'étais pas prête donc mes cartes sont jamais bien loin donc le concours avec les cartes intuition action les filles c'est la dernière semaine c'était un concours sur quatre semaines c'est un concours que vous pouvez faire si vous êtes en France si vous êtes au Québec il n'y a pas de soucis la quatrième semaine les trois premières semaines en fait notre éditeur a fait gagner une boîte intuition action un coffret et la quatrième semaine ce que vous pouvez gagner c'est un moment magique c'est une séance de une heure avec Audi et moi et on vous tire aux cartes on fait une lecture d'oracle avec vous pendant une heure c'est quelque chose les filles qu'on ne fait pas on ne vend pas ça donc c'est vraiment un moment VIP unique donc inscrivez-vous j'ai mis je vais mettre le lien du concours mais vous devez aller partager la publication sur les éditions ADA vous devez aller commenter je pense aussi puis vous devez vous inscrire aussi sur le lien que je vais vous mettre donc c'est tout écrit qu'est-ce que vous avez à faire mais c'est super simple puis nous Audi et moi on fait la gagnante ce vendredi qu'on va pouvoir remettre après ça à notre éditeur puis qui va mettre ça sur la page Facebook donc je vais nous prendre à l'occasion justement de la pleine lune qui est demain je vais mettre je vais nous prendre trois cartes moi j'aime beaucoup prendre le passé le présent et le futur donc la première carte que je mets le passé celle-ci je la mets toujours je la mets toujours à ma gauche je la regarde pas je la mets de ce côté-ci je vais prendre une carte pour le présent que je mets au centre puis la quatrième ici que je mets à droite bon passé présent futur ça peut être tout de suite ça peut être ton passé il y a 15 ans comme ça peut être ton passé hier donc accueiller la peur c'est la carte du passé puis la première chose qui me vient mes filles c'est que le 6 octobre quand on a fait le rituel de nouvelle lune on avait une des questions qui était justement c'est qu'est-ce que tu dois cesser d'avoir peur puis c'est de regarder cette peur-là vraiment de dire j'ai peur de quoi ma véritable peur de pouvoir te dire je vais la nommer je vais la dire à voix haute je vais en parler je vais la reconnaître puis accueillir qu'effectivement j'ai cette peur-là c'est d'une puissance parce que regardez en plus elle est face à la pleine lune mais regardez la puissance le feu qui sort d'elle puis elle est vraiment en posture je l'accueille cette peur-là donc je ne sais pas c'est quoi la peur qui est peut-être existante en toi mais je te dirais regarde peut-être une de tes peurs que tu avais dans le passé regarde voir en ce moment comment ça se passe est-ce qu'elle est encore présente puis comment elle se manifeste cette peur-là et comment toi tu essaies de déjouer cette peur-là pour la contourner pour ne pas y faire face parce qu'accueillir la peur c'est de dire je vais me mettre face à cette peur-là je vais me mettre dans ma vulnérabilité pour justement l'accueillir la reconnaître puis peut-être justement y faire face en disant mais regarde je vais me dire les vraies affaires par rapport à cette peur-là donc comme c'est la carte du passé je te dirais regarde les peurs que tu as eues dans le passé puis de voir c'est quoi les stratégies que tu as faites pour tellement bien les déjouer que là tu as l'impression qu'elles existent peu mais elles sont encore là elles sont juste comme un peu endormies donc tu les as hypnotisées la carte du présent c'est celle-ci aimée sans condition puis la fille l'image c'est qu'elle s'aime sans condition elle-même elle se tient les épaules elle se love elle-même donc ça je trouve ça intéressant parce qu'effectivement puis elle est beaucoup dans le mauve cette couleur-là ça me fait penser au chakra coronal justement mais d'avoir vraiment cet amour-là pour toi peut-être que tu as une peur puis que tu t'haïs d'avoir cette peur-là puis peut-être que ça serait d'avoir justement de t'aimer autant en ayant cette peur-là à travers qui tu es puis de reconnaître que je suis cette femme-là je m'aime autant pas je m'aime quand même je m'aime quand même c'est sous condition que mais je m'aime autant avec ou sans cette peur-là puis je reconnais que j'ai ça puis c'est en moi mais je m'aime autant vous le laisserez ça les filles je m'aime autant je m'aime autant avec mes travers je m'aime autant avec mes up and down avec mes émotions incontrôlables je m'aime autant avec mon indécision mon doute ou quoi que ce soit je m'aime autant puis regardez les filles le futur le futur ça peut être dans 5 minutes c'est le pouvoir intérieur je trouve ça vraiment beau parce que dans le rituel de pleine lune ce qu'on va chercher ce qu'on va travailler avec l'énergie de la déesse Lilith c'est ta puissance c'est ta toute puissance et ta toute puissance c'est ton pouvoir intérieur c'est un pouvoir que tu as à l'intérieur de toi puis que tu as besoin de laisser aller justement aussi donc le pouvoir intérieur je trouve ça beau parce qu'on voit une belle pyramide ici mais on voit qu'à l'intérieur c'est encore plus gros c'est encore plus solide puis la fondation qui est peut-être sous terre elle est au centre ce qu'il y a c'est un coeur c'est de l'amour donc de ne pas hésiter à retourner dans cet intérieur pour ton pouvoir intérieur donc les filles si vous avez des questions des partages vous me l'écrirez aussi ah c'est le fun que tu puisses être en direct Sonia moi je vais vous parler je vais vous finir avec ça les filles ma lecture de cartes pas ma lecture de cartes qu'est-ce que je dis là c'est n'importe quoi mon rituel de pleine lune je vous dis une phrase puis vous me direz si ça résonne à l'intérieur de vous aussi dans une des questions à la question 3 il y a une phrase qui est sortie et où j'écrivais laisse-toi aller à être toi-même puis là quand je me suis relue je me suis dit hé j'ose pas encore être moi-même il y a encore des parties j'avais l'impression que oui mais faut bien croire que non laisse-toi aller à être toi-même j'ai envie de te le partager parce que peut-être que toi aussi t'as des rigidités dans ta vie où tu t'es dit ah non ça j'ai le droit d'être comme ça mais non j'ai pas le droit d'être comme ça dans l'autre domaine ah j'ai le droit d'être comme ça dans tel rôle mais pas dans tel autre rôle donc peut-être que toi aussi si tu te laisses pas complètement aller peut-être que tu contrôles encore là où tu te dis j'ai le droit d'être moi-même à ce niveau-là mais pas plus donc je voulais t'en parler j'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires est-ce que ça résonne en toi est-ce que tu prends conscience avec mes paroles peut-être que oh c'est vrai je suis pas mal dans la rigidité ou je suis non écoute je me laisse aller je suis complètement free to be tu sais donc je me rends compte qu'effectivement je suis pas complètement free to be donc il y a encore du chemin à faire pis c'est ça les filles il y a tout le temps du chemin à faire c'est pas il y a pas c'est pas une course où on arrive à un fil d'arrivée c'est comme une spirale pis on est tout en train de monter mais comme il va y avoir un bas une descente une remontée pis on arrive à l'autre niveau faut le voir comme ça aussi c'est plus agréable de le voir de cette façon-là mais moi ça m'a beaucoup parlé ça de me laisse-toi aller à être toi-même donc de voir un c'est quoi les situations peut-être avec les personnes peut-être dans certains rôles que je peux avoir ou je me laisse pas aller pis de voir si je me laissais aller si je me rends compte que je me laisse pas aller dans ce domaine-là comment ça devrait être pour que moi je me sente complètement libre d'être pis que je me laisse complètement aller à mes envies mes désirs mes pulsions ma ligne de mire de ce que j'ai envie de vivre donc laisse-le moi aussi en commentaire parce que je vais vous revenir là-dessus probablement dans un prochain live sur se laisser aller à être soi-même alors les filles je vous embrasse je vous mets les liens dans le live pour que vous puissiez vous inscrire soit au cercle sacré des sorcières qui va avoir lieu le 30 soit au rituel de pleine lune qui est en différé mais que vous pouvez quand même faire super bien en différé vous allez avoir l'impression d'être avec nous pis avec la gang de filles les 85 femmes qui étaient là aussi avec nous vous allez sentir l'énergie du groupe et aussi l'énergie de l'élite évidemment et je vous mets le lien du concours pour que vous puissiez vous inscrire les filles ça vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la joie il y en a une fille qui m'a repris l'autre jour j'ai dit ça ça vaut la peine pis j'ai fait elle dit non ça vaut la joie alors ça vaut vraiment la joie le plaisir d'aller s'inscrire pour courir la chance de gagner un moment magique avec Oddie et moi alors je vous embrasse les filles merci d'avoir été présentes pis je vous souhaite je vous souhaite une belle pleine lune si on se reparle pas pis mettez votre eau de lune mettez-vous votre rituel d'eau de lune moi j'adore tout le temps ça le faire donc je vais je vais poster ça aussi sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez penser à faire votre eau de lune ciao